Hello Nakama, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui on a une séance avec deux amrapes de 6 minutes et entre ces deux amrapes on aura 2 minutes de récup. Amrapes 6 minutes, ça veut dire que pendant 6 minutes il faudra donner un maximum de répétition et un maximum de tours, de deux mouvements sur les chaque amrapes. Premier amrap, Russian swing et push up. Russian swing, on aura besoin d'une charge externe aujourd'hui. On viendra avec une extension de hanche ramener la charge au niveau des yeux. Il y aura 18 répétitions à faire, une fois qu'on a fini ça, on enchaîne avec 12 pompes. Dès qu'on a fini les pompes, on repart Russian swing, push up, 18-12, 18-12, max de rep, max de tours en 6 minutes. Dès que vous aurez terminé ce premier amrap, vous aurez 2 minutes de récup et on enchaînera directement avec un amrap de 6 minutes encore une fois. Sauf que là le nombre de répétitions va être divisé par 2, on aura 9 swings mais cette fois-ci américains. Donc on viendra au-dessus de la tête et des n-release push up, donc des pompes où on viendra relâcher la pression des mains au sol. L'idée ce sera de mettre encore plus de pression au niveau des épaules et donc de fatiguer un petit peu plus le groupe musculaire. On aura la capacité sur le deuxième amrap de faire plus de tours puisqu'il y a moins de répétition. Donc idéalement vous avez la même charge sur le WOD, que ce soit sur le premier amrap ou sur le deuxième. Après en fonction de ce que vous avez chez vous, si vous avez une charge un petit peu plus lourde sur le deuxième, il ne faudra pas hésiter à la sortir. On va voir ensemble le WOD avec Mika. On va voir les différents mouvements. On va commencer tout de suite par les mouvements avec les charges externes. Donc le premier mouvement, le Russian swing. Soit vous avez une kettlebell chez vous, soit vous avez une halter. On va voir les mouvements avec les deux types de matériel. Donc quand on ramasse sa charge, on a la charge entre les deux pieds. Le but c'est de garder toujours la poitrine bien ouverte pour avoir le dos bien droit. On regarde devant, on fait un deadlift là pour finir notre extension. Et maintenant on garde les bras tendus et à l'aide des hanches, on va venir propulser la charge au niveau des yeux. Il n'y a pas besoin d'aller plus haut pour l'instant. Le but là c'est de mettre du rythme, on pense à garder toujours le dos bien droit. Et c'est vraiment les hanches là ici qui viennent finir le mouvement. On pense à contracter les fessiers à la fin de chaque extension. On va faire la même chose avec une halter. Il faut remontrer un petit peu pour ceux qui auraient des dumbbells. Donc je ramasse ma charge. Le but c'est que là soit tu peux les faire à une main, soit à deux. Soit on peut prendre, pour ceux qui ont des halter assez lourdes, directement une tête d'halter. Tu peux prendre la tête de l'halter, tu vois, pour vraiment la propulser. Ce sera difficile pour ceux qui ont des halter modulables type décapulons. Donc si vous avez des clics qui servent bien, on peut le faire, sinon ça peut être compliqué. Et là on va faire exactement le même mouvement pour venir au niveau des yeux. Ça peut être également réalisable avec un sac chargé, d'accord ? Vous pouvez mettre des lits d'eau dans un sac à dos. Et avec les lanières, venir propulser la charge. On va voir ensuite directement l'American Swing. Donc le deuxième mouvement qu'on aura dans le deuxième amra. On va faire le même départ. On est bien placé. Cette fois-ci, on va venir propulser la charge au-dessus de la tête. Ce qu'on veut, c'est le bras tendu. Enchaîne. On repart. En contrôle, super. Faites attention à ne pas aller trop loin derrière. On ne peut pas vite faire l'extension au niveau du dos, ok ? Et ça, ceci ne doit pas se produire. Essayez toujours de bien dérouiller au-dessus de la tête avec les biceps alignés avec les oreilles. Le but, c'est vraiment d'avoir la cabée vers le haut. Et si elle est légèrement vers l'avant, ce n'est pas grave, ok ? En tout cas, c'est sécuritaire. Ceux qui ont une halter, là pour le coup, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc à vous de voir si on peut le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, on partira sur des dumbbell snatch. Donc pour ceux qui ont une halter, on viendra faire des dumbbell snatch, on viendra en un seul temps au-dessus de la tête. On n'est pas obligé de retoucher le sol entre les répétitions. On reste en suspension. Ok. On reste en suspension. Plutôt que d'aller toucher le sol, on n'est pas obligé. Ceux qui font des swings, voilà, super. Et donc on fera des hang snatch. Le but ici, c'est d'alterner. On travaille comme ça sur les deux épaules et ça nous permet de monter au-dessus de la tête. Super, merci, merci. On va passer au push-up. Donc les pompes, pompe standard. Donc, on rappelle, on est bien guiné. En position de départ, en planche, on amène la poitrine en contact au sol et on presse. Si c'est compliqué pour vous, on n'hésite pas à venir mettre les genoux au sol. Voilà, super. On a le dos bien droit. On fait attention à une chose, dans le sol, en contrôle. Super. Pose tes hanches au sol, complètement. Voilà. Et ce qu'on voit souvent sur les pompes, et il faut faire attention, c'est ceux qui viennent d'abord relever le buste et ensuite avec les fesses. Alors là, même ça, comme ça, je fais plutôt bien. Mais bon, l'idée, c'est de ne pas relever les fesses trop tôt. D'accord ? On reste, voilà, bien gainé tout le temps. Super. Deuxième mouvement, head release push-up. Donc là-dessus, on va descendre de la même manière qu'une pompe classique. On lève les mains, on décolle les mains et on repart. Le but, c'est vraiment d'avoir un arrêt total. Super. Et pour ceux pour qui c'est compliqué, on passe sur les genoux. Même chose en position basse et on repart. Voilà, super, merci de dire. Donc, pendant 6 minutes, rush-up swing, 18 reps, 12 push-ups, 2 minutes de récup. Pendant 6 minutes, max de reps, American swing and release push-up. 9 et 6. Pour se préparer là-dessus, très simple, on vous propose de faire 3 tours de 3 exercices. On fera toujours 30 secondes de travail et 10 secondes de récupération entre les exercices. Premier exercice, good morning. Donc, avec ou sans charge, le but ici, ça va être de venir retirer la chaîne postale. Donc, il a déverrouillé les genoux, il envoie le push en avant et il va venir se redresser. Donc là, on envoie les fesses en arrière et on se redresse. Pour ceux qui auraient des élastiques chez eux, on peut mettre un élastique au niveau des trapèzes et mettre un peu plus de résistance. Pour ceux qui ont une charge, on peut commencer à travailler avec une charge légère. Ensuite, on passera en end-sputose. End-sputose, on est au sol en planche et avec la main droite, on va aller chercher le pied gauche et inversement. Voilà, et on alterne là-dessus. On reste bien gainé, on fait attention à ne pas cambrer le dos en position de départ. Très bien. Et on terminera, tu peux rester en planche sur les bras puisqu'on va terminer avec des chouches de retap. On est bien gainé. Avec la main droite, je vais aller toucher l'épaule gauche cette fois-ci. On fait attention à bien fixer le trou. Là, le but, ça va être de commencer à mettre des impacts un petit peu, mais surtout de préparer les épaules et notre gainage. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à adapter les charges. Vous pouvez avoir des charges différentes entre les deux ambraps, il n'y a pas de souci là-dessus. Pensez juste à diminuer, à diviser par deux le nombre de reps sur le deuxième ambraps. Le but, ce sera de mettre encore plus d'intensité, ça va chauffer plus vite, c'est sûr. On espère que ce wood vous plaira. On renforce le haut du corps principalement aujourd'hui, le dos et les épaules. Donc, profitez bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. Merci à la team. Sous-titrage ST' 501